Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Marc Dubois, professeur à l'Université Clermont-Auvergne et je travaille à l'Institut de Chimie de Clermont-Ferrand. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous présenter cet institut qui a comme tutelle le CNRS et l'Université Clermont-Auvergne et comme sous-tutelle le CHU de Clermont-Ferrand. En quelques chiffres, très rapidement, l'ICCF, c'est 121 permanents, c'est 32 personnels d'appui à la recherche, à peu près une centaine de doctorants, de post-doctorants et de contractuels et on est structuré en trois axes, chimie pour l'environnement, chimie et matériaux et chimie pour la vie, chimie pour la santé, et six équipes. Ces six équipes, ça montre le spectre large à l'Institut de Chimie de Clermont-Ferrand avec deux équipes de chimie organique, biocatalyse et métabolisme et chimie organique et médicinale, une équipe de thermodynamique et interaction moléculaire, une équipe de photochimie, une équipe matériaux pour la santé et enfin mon équipe, matériaux inorganiques, dans lequel je travaille dans la thématique fluoration et matériaux fluorés. Donc on s'intéresse aux réactions hétérogènes gaz solide avec un gaz particulier qui est le fluor moléculaire F2. Et donc cette réaction est utilisée dans le volume, par le contrôle de cette réaction-là, dans le volume ou dans la surface. Donc le panel de matériaux sur lequel on travaille est large. Je vous donne simplement quelques exemples récents. Dans le volume, on a travaillé sur des oxydes de manganèse pour obtenir des oxyflorures. On peut travailler également sur des électrodes carbonées pour des piles à combustible et également pour d'autres applications. La fluoration de matériaux carbonés, nanocarbonés, tels que des oxydes de graphène en membrane qui par fluoration, vous voyez, deviennent transparents et ont des propriétés de perméation particulière. Ça c'est pour le volume. Pour la surface, là aussi les types de matériaux sont larges, notamment les matériaux de type lignocellulosique, avec un exemple ici de fluoration du bois pour amener des propriétés hydrophobes, mais également des fluorations de surface appliquées aux matériaux d'électrode. Je détaillerai dans cet exposé le cas du LTO avec les bénéfices de l'affluoration surfacique, mais également l'affluoration appliquée à des polymères pour des applications médicales, notamment des tubulures médicales dans des travaux récents. Donc les applications sont larges également. Le stockage de l'énergie avec les batteries secondaires, mais je parlerai aussi un petit peu aujourd'hui de ce qui est historique au laboratoire, les batteries primaires au lithium, les piles à combustible, des propriétés aussi amenées par la présence de fluor sur la filtration en phase aqueuse et la séparation dans le cadre de ces membranes d'oxyfluorure de graphène. On peut également travailler, et c'est le cas des matériaux lignocellulosiques, pour les propriétés mécaniques, pour améliorer l'interface et améliorer les propriétés mécaniques dans des éco-composites et travailler sur les propriétés barrières. L'exemple typique, c'est l'exemple de ces tubulures médicales sur lesquelles on a travaillé pour contrer la diffusion des phtalates dans la tubulure médicale. Sur chacun de ces exemples, si vous avez des questions à la fin de l'exposé, je pourrai revenir plus en détail. Il y a un dernier volet ici, outre le volume et la surface, c'est la notion de purification. Là, c'est un peu contre-intuitif avec le fluor. Et donc, je vous donne un exemple, un seul, sur l'utilisation de nanodiamants pour des réflecteurs de neutrons lents. Dans ce cas-là, ces nanodiamants sont obtenus par détonation, des techniques de détonation, et ils présentent la taille idéale pour la réflectivité de ces neutrons lents, c'est-à-dire 4-5 nanomètres. Mais ils présentent le défaut d'être recouvert d'une couche de carbone SP2 qui absorbe les neutrons et également la présence d'hydrogène à la surface de ces nanodiamants qui, comme vous le savez, sont des absorbants de neutrons. Donc, l'idée de l'affluration, c'est de jouer sur le contraste de réactivité entre le cœur diamant qui est inerte vis-à-vis du fluor moléculaire et la couche de carbone SP2 qui est amorphe et très désorganisée, donc très réactive vis-à-vis du fluor, tellement réactive que cette couche va brûler sous fluor à haute température pour former CF4 et C2F6. Toutes les liaisons CH, les groupements hydroxyls à la surface du diamant vont être converties en liaisons CF et on a à ce moment-là un diamant qui est ultra pur et qui présente d'excellentes propriétés de réflectivité des neutrons. Alors, il y a une chose que le fluor gazeux ne peut pas faire, c'est éliminer les impuretés métalliques qui sont présentes dans ces nanodiamants et pour ça, on a eu recours à un autre halogène, le chlore, et le traitement de dichlore pour former les chlorures volatiles et éliminer les métaux de ces nanodiamants qui deviennent à ce moment-là ultra purs. Au laboratoire, nous avons différents bancs de fluoration. Là, c'est quelques exemples en photo de nos six bancs de fluoration. Nous travaillons à différentes échelles, à l'échelle laboratoire, avec des bancs de ce type-là où le réacteur tubulaire va être typiquement d'un volume d'un litre. Donc là, la quantité de matière qu'on va pouvoir traiter en poudre, ça va être une centaine de milligrammes. On a l'échelle intermédiaire où on va travailler sur des réacteurs de plus grande dimension, 3,5 litres et 5 litres. Et finalement, le réacteur pour la mise à l'échelle et pour traiter une centaine de grammes, cette fois-ci, ça va être ce réacteur-là de 50 litres. Et là, vous voyez la ligne fluor et la ligne de gaz inerte. et derrière, le piège qui nous sert à abattre les gaz fluorés, le fluor moléculaire qui n'aurait pas réagi ou alors les gaz fluorés qui sont formés pendant la réaction. Un petit peu plus de détails sur ce banc intermédiaire qui est instrumenté avec des capteurs de pression. La fluoration gaz solide étant une réaction exothermique, on va pouvoir, par plusieurs thermocouples, suivre le front de diffusion et l'augmentation de la température dans la réaction. On suit également la pression de fluor à l'intérieur du réacteur. Tout ça pour avoir des informations sur la consommation ou au contraire le dégagement de gaz lors d'un phénomène de décomposition. Également, pour avoir des infos sur le mécanisme de fluoration, on va coupler à ce réacteur de fluoration un spectromètre infrarouge en phase gaz de manière à analyser quels sont les gaz formés pendant la fluoration. Et enfin, ça c'est plutôt le cas de matériaux carbonés ou des polymères ou des biopolymères. Dans ce cas-là, on a tendance à former des fluorures d'acyl, des composés de type COF qui sont hydrolysables à l'air. C'est-à-dire que la chimie de surface n'est pas définitive après la fluoration et elle évolue après l'exposition à l'air. Donc, pour contrer ça, pour contrer cette évolution, on va venir neutraliser ces groupements COF par l'ajout de monomères gazeux qui vont venir, par estérification, venir neutraliser ces COF. On peut aussi avoir une action sur les radicaux formés pendant la fluoration. Donc, le fluor moléculaire est vraiment un gaz à part et le fluor en général est à part dans la classification périodique. Pour preuve, l'isolation du fluor n'a eu lieu par Henri Moisson qu'en 1886. Ça lui a valu le prix Nobel de chimie, le premier prix Nobel de chimie français, alors que le dernier des halogènes, BR2, avait été isolé 60 ans plus tôt. Ça vous montre un peu les difficultés de travailler avec ce gaz et probablement plusieurs chimistes avaient réussi à synthétiser ce dit fluor gazeux, mais par la réaction avec les contenants, ce fluor disparaissait et seulement Henri Moisson réussit à l'isoler par une réaction d'électrolyse dans un milieu KFHF par une oxydation de cette espèce présente HF2-. Il se forme à la cathode d'hydrogène également et voilà la réaction globale. Lorsque Moisson avait ce gaz, il s'en est servi. Ce gaz, d'ailleurs, on peut le liquéfier à très basse température, à moins 187 degrés Celsius et il révèle sa couleur jaune, verdâtre de F2. Donc Henri Moisson a utilisé le gaz formé par l'électrolyse pour aller tester la réactivité avec une série de composés, le soufre, le phosphore, du carbone amorphe et tout un tas d'autres composés, en particulier KI qui devient noir. Et encore maintenant au laboratoire, on se sert de solutions de KI pour aller tester les microfites qu'on peut avoir dans nos installations. Moisson avait également remarqué que le fluor moléculaire et l'hydrogène venaient se recombiner avec une réaction de détonation. Et dans un ouvrage célèbre, un des deux ouvrages célèbres de Moisson, il mentionnait que de tous les corps simples isolés jusqu'ici, le fluor est celui qui possédait les affinités chimiques les plus puissantes. Donc ça, c'est quelques exemples de cette affinité chimique. Et ça, c'est lié aux particularités de l'élément fluor. Alors, un petit rappel, l'élément fluor se caractérise par sa petite taille, par sa faible polarisabilité, surtout sa forte électronégativité, la plus élevée de la classification périodique. Et il amène, lorsqu'il est présent dans les composés, une forte hydrophobie. Ça, ça se mesure par le paramètre de Hunch. Plus il est positif et plus le composé est hydrophobe. Il y a une autre particularité qui n'apparaît pas ici sur ce schéma-là. C'est l'énergie de dissociation du fluor qui est extrêmement faible, 160 kJ par mol. Donc on va avoir une facilité à générer, à rompre cette liaison fluor-fluor. Et ce fluor va créer des liaisons avec tous les éléments qui vont être extrêmement stables, comparé notamment à une liaison SIO, à une liaison SIF. Donc on forme des liaisons extrêmement fortes. extrêmement sables avec une énergie de dissociation du fluor moléculaire faible. Ça explique la réactivité très importante du fluor. Alors je vous montre juste cette petite vidéo avec un flux de fluor moléculaire ici qui est amené et qui réagit directement sur un morceau de soufre à température ambiante. Et vous voyez instantanément quelle peut être la réactivité de ce fluor moléculaire. Donc il convient de contrôler cette réactivité. Et donc on va avoir quelques forces motrices de réaction. Forcément, la température. On va avoir l'énergie de dissociation faible du fluor moléculaire. Et aussi, quelque chose d'important, c'est l'exothermicité des réactions de fluoration de gaz solide. Ce qui va entraîner, comme le montre cet exemple-là, des augmentations de température très importantes dans le réacteur localement, de plusieurs dizaines voire quelques centaines de degrés Celsius. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir une tendance à la destruction des structures cristallines et on va former des produits amorphes. Ce qui veut dire qu'on va avoir des difficultés à caractériser finement ces matériaux. Et je prends un exemple de la thèse de Sébastien De Hint. J'ai le plaisir de voir qu'il est présent dans la salle où il a regardé la réactivité de différents oxydes de manganèse. Si on se contente de la diffraction des rayons X, ça va être le produit initial et le produit après fluration. On pourrait se dire qu'il n'y a aucune réactivité avec le fluor moléculaire malgré la température de 140 degrés Celsius. Mais il faut aller plus loin dans les techniques de caractérisation et notamment Sébastien a beaucoup utilisé la résonance paraménétique électronique pour venir quantifier les degrés d'oxydation du manganèse et indirectement les différentes phases formées. Et quand on fait cette quantification, on voit qu'il reste uniquement 17% de MNO2 et c'est ce qui se voit en diffraction. Et donc, attention aux informations qu'on peut avoir sur la structure. il faut une combinaison de techniques pour aller caractériser ces produits fluorés du fait de cette amorphisation. Donc ça, c'est un schéma classique de nos enceintes de fluration. On va avoir systématiquement une ligne réactive, une ligne de fluor et une ligne de neutralisation, de balayage sous gaz inerte. Donc les paramètres que l'on peut faire varier, ça va être la température, la durée, la pression de fluor moléculaire, le travail aussi en mode dynamique avec un réacteur ouvert, avec un flux de fluor moléculaire qui va passer de manière continue et qui va être abattu, l'excès va être éliminé par le piège en chaussaudé en sortie du réacteur. Le débit de gaz est aussi important et lorsqu'on veut contrôler la fluoration, je vais vous montrer durant cet exposé plusieurs cas où on va considérer des matériaux électrochimiquement actifs et lorsqu'on veut simplement changer l'extrême surface du matériau, il va falloir adapter les conditions de fluoration. L'idée, comme l'a mentionné le professeur Tarascon, c'est de changer l'interface avec l'électrolyte par cette couche fluorée. Donc en rouge apparaît un petit peu les paramètres qu'on va privilégier pour une fluoration de surface. Donc dans cet exposé, je vais me promener sur ce curseur entre la surface et le volume de manière à contrôler la fluoration. Lorsqu'on veut au contraire avoir un matériau fluoré ou oxy-fluoré dans le volume, eh bien là, on va plutôt travailler sur... On peut travailler dans les deux modes. Un mode dynamique et l'autre mode va être un mode statique. On va travailler dans un réacteur fermé et on va injecter une quantité définie de fluor à une pression définie. Une chose que j'ai oublié de vous dire ici sur la réaction de surface, si la réactivité du fluor moléculaire est trop importante, eh bien on va s'orienter vers d'autres agents fluorants et d'autres espèces réactives telles que du fluor atomique libérés par des agents fluorants solides qui vont se décomposer pour former ce fluor atomique. donc on peut travailler également dans le volume et dans certains matériaux et j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière sur les nanocarbones et les carbones. Lorsqu'on fait la fluoration, on va changer l'hybridation de ces atomes de carbone et passer de sp2 à sp3. Autrement dit, on va changer l'état de conduction de ces carbones. On peut, si on contrôle la fluoration, exclure de la fluoration un certain nombre de carbones et à ce moment-là garder un cœur conducteur électronique qui va aider les processus électrochimiques. Une autre chose qu'on veut régulièrement faire, dans notre cas, lorsqu'on part d'oxyde, d'oxyde de carbone ou de fluorure, d'oxyde inorganique, on veut avoir une répartition homogène du fluor et de l'oxygène. Donc là, c'est une autre façon de localiser spatialement le fluor, c'est sa coexistence avec l'oxygène et c'est souvent un défi. Et Sébastien l'a bien montré dans sa thèse. Deux exemples ici, sans rentrer dans les détails, d'une répartition homogène. Ça, ça va être de la cartographie en analyse élémentaire couplée à la microscopie électronique sur des coupes de grains. On voit très clairement qu'on va avoir une répartition homogène de l'oxygène et du fluor. Là, on parle de manganèse. Donc, quand on regarde les spectres EDX, on a sur le manganèse quelque chose d'assez large qui va venir se chevaucher avec la position du fluor. Donc, il faut une déconvolution très précise de ce spectre-là pour mettre en évidence la présence de fluor et pas un artefact lié simplement à une queue de bande ici sur ce signal-là. Ça, c'est le cas d'une distribution homogène. C'est ce qu'on veut faire la plupart du temps. Mais il arrive que la réactivité conduise à une ségrégation et avoir une phase fluorure qui va recouvrir une phase oxyde. Ça, c'est généralement ce que l'on veut éviter pour éviter les inhomogénéités. Donc, je vais commencer les exemples en choisissant dans chaque cas un cas où les performances électrochimiques ont été améliorées par le contrôle de l'affluration. Et je vais commencer par un travail qui est porté par Nicolas Louvain à l'Institut Charles-Gerard de Montpellier. Et notamment, Youn, Charles-Blain, a travaillé durant sa thèse sur de l'affluration de surface de différents matériaux et notamment un matériau anodique, le LTO, Li4-Ti5-O12. Et donc là, on a utilisé, on a essayé d'utiliser le fluor moléculaire sans succès dans un premier temps. La réactivité est trop grande. Donc, on s'est orienté vers le difluorure de xénon, ici, XEF2, qui présente, qui se sublime à température ambiante. Sa pression de vapeur saturante est non négligeable à température ambiante et elle augmente, bien sûr, en fonction de la température. Et on va jouer sur cet équilibre solide-gaz et d'exposer le gaz de XEF2 à la surface du matériau. Ça va conduire à une réaction de décomposition et on va libérer du fluor atomique. Ce fluor atomique est toujours en équilibre avec le fluor moléculaire, mais on va jouer sur la plus grande réactivité du fluor atomique. Donc, pour contrôler la réactivité, ce n'est pas la quantité de XEF2 qu'on va ajouter, mais le temps d'exposition du LTO avec ce difluorure de xénon gazeux. Et on va définir deux matériaux, l'OF avec un taux de fluoration relativement faible obtenu par XPS et par RMN et un taux plus important, donc en bleu et en rouge. Si on regarde du point de vue de la diffraction des rayons X, les changements structuraux du LTO avec XEF2, vous voyez qu'aucune différence, aucune modification conséquente de la structure. Par contre, si on utilise le fluor moléculaire malgré nos précautions de dilution, de contrôle, le taux de fluor est plus important et on commence à avoir des changements structuraux avec la formation de TiOF2. Donc, clairement, vu de la diffraction X, les phénomènes sont des phénomènes de surface et pour prouver ça, on a eu recours à la spectroscopie OG en mode balayage et en réalisant des coupes sur les grains de LTO et là, clairement, le caractère surfacique de la fluoration apparaît très clairement et le fluor est localisé en surface. Donc, l'XPS devient une technique de choix pour venir déterminer les mécanismes de fluoration et quand on regarde sur le lithium, on voit que ce qui domine, c'est la formation de LiF. Mais, en regardant sur le titane, on voit que le titane est présent au degré d'oxydation 4 exclusivement, mais on voit qu'après fluoration, on a des environnements modifiés du titane par rapport au LTO initial. Donc, on a des modifications de l'environnement liées à des substitutions de l'oxygène par le fluor. On a un rapport oxygène sur titane qui va varier en extrême surface. Et ces modifications-là modifient directement les propriétés électrochimiques avec, en rouge, toujours le LTO avec la quantité de fluor la plus élevée. Et on voit qu'on améliore la capacité d'environ 12% pour... Et ce qui est intéressant, ça, c'est lié au changement de l'environnement du titane à l'extrême surface. On améliore du point de vue capacité. Et quand on regarde le composé qui avait été traité avec le fluor moléculaire, je vous rappelle, avec la présence en diffraction X de TiOF2, on voit que là, le profil des courbes galvanostatiques sont complètement changés avec une polarisation plus importante et pas forcément une capacité plus élevée. Donc là, la fluoration est délétère si le taux de fluoration est trop important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les bénéfices de la fluoration surfacique, elles s'expriment sur des régimes de charge-décharge plus élevées puisqu'on conserve une augmentation de 13% à un régime de 15C. Et donc, les réponses sont améliorées par cette fluoration de surface. Donc, il est intéressant aussi de regarder quelle était la chimie de surface par XPS. C'est ce qu'ont fait les gens de l'IPREM à Pau en regardant l'XPS des électrodes formulées. Donc, sans fluoration, ce que l'on voit uniquement du matériau actif, ça va être le liant PVDF et la présence de LIF qu'on avait déjà vu dans la poudre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi en fonction, en changeant la puissance du faisceau, de changer la profondeur de pénétration du faisceau XPS, donc passer de 10 nanomètres à 20 nanomètres pour avoir une idée du profil aussi de concentration en fluor. Donc, par des analyses minutieuses, donc des spectres XPS après deux heures au potentiel de circuit ouvert, on voit que la formation des carbonates est limitée par la fluoration. Je compare les extrêmes ici, LTO et celui qui présente le taux de fluoration le plus élevé obtenu par XEF2. Et quand on regarde maintenant en décharge et en charge, on peut mettre en évidence que la SEI est plus stable que dans le cas du matériau non traité et sa dissolution en charge est limitée et on a une meilleure stabilité. Ça, ça a tendance à s'atténuer en fonction du cyclage. Au dixième cycle, on a des choses un petit peu équivalentes. Donc, par cet exemple, vous voyez que le contrôle de la fluoration et faire une couche extrêmement fine de fluorée, l'ordre de grandeur, je ne l'ai pas donné, mais c'est entre 100 et 200 nanomètres d'épaisseur pour cette couche fluorée. Un exemple maintenant de fluoration dans le volume et là, je me permets de passer sur des batteries non rechargeables, des batteries primaires au lithium et d'utiliser dans ce cas-là des carbones fluorés qui sont d'excellentes cathodes de ces batteries primaires au lithium. La réaction électrochimique qui est représentée ici, c'est la liaison CF qui est électrochimiquement active. On va venir rompre une liaison CF pour former du carbone et du LIF. Autrement dit, les carbones fluorés ou CFX sont des matériaux de conversion. Du fait de la très grande stabilité thermodynamique du LIF, la réaction n'est pas réversible et on ne peut pas reformer le carbone fluoré. Donc, intuitivement, quand on regarde cette réaction électrochimique, on aurait tendance à augmenter au maximum le taux de fluoration et allé à la composition maximale, c'est-à-dire CF1. Chaque carbone est fluoré et on obtient à ce moment-là une capacité qui est 865 mAh par gramme. Mais il y a une problématique de taille ici, c'est que tous les carbones sont fluorés. Donc, tous les carbones ont changé d'état d'hybridation de SP2 à SP3 et on a un caractère très isolant de ce carbone fluoré. Caractère isolant pour ce processus électrochimique, ça veut dire des surtentions importantes au début du mécanisme électrochimique. Et donc, une stratégie, ça peut être de volontairement exclure de la fluoration certains atomes de carbone pour garder une conductivité électronique. Et ça, c'est le concept de sous-fluoration dans ce domaine qui est représenté ici. Ça, c'est le taux de fluoration X dans CFX, c'est aussi le rapport F sur C. Et dans ce cas-là, on voit, ça s'exprime très bien dans des matériaux tubulaires tels que des nanofibres de carbone qui sont ni plus ni moins que des nanotubes de carbone multiparois avec un nombre de parois important. Eh bien, on garde un cœur conducteur et ça assure les flux électroniques et ça permet à ce matériau-là de travailler davantage en puissance qui est le point faible de ces carbones fluorés du fait du caractère isolant de ces composés-là. Pour aller optimiser cette fluoration, on est parti sur, dans un premier temps, une fluoration en mode dynamique avec le fluor moléculaire en fonction de la température. On voit très clairement par diffraction des rayons X la disparition progressive de la phase graphité. Ce sont des nanotubes graphitisés traités à haute température pour augmenter cette graphitisation. et pour une température de fluoration élevée à partir de 450 degrés, on n'a plus de phase cristallisée, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a plus de carbone conducteur de type SP2. Et pour aller voir l'ordre local, on a regardé la RMN du carbone 13 en décomposant les différentes contributions, la formation de la liaison CF, un carbone ici hybridé SP3 mais non fluoré qui est typique de cette phase C2FN, c'est une des deux phases qui peut se former lors de la fluoration et surtout les carbones non fluorés hybridés SP2 qui se trouvent dans ce domaine du spectre RMN carbone 13. Donc on a quantifié ces carbones SP2 et on s'est aperçu qu'on arrivait pour des températures un petit peu intermédiaires à à peu près 20% massique de carbone hybridés SP2 conducteurs. Donc on a regardé les propriétés électrochimiques de ces cathodes à différents régimes de décharge et voilà les paramètres électrochimiques qui ont été utilisés et quand on regarde le diagramme de Ragone on voit très clairement que les produits sous-florés avec une composition qui est proche de CF08 avec les 20% de carbone SP2 conducteur conduisait à un bon compromis entre densité d'énergie et densité de puissance et on a obtenu des densités de puissance de 8000 watts par kilogramme qui était à ce moment-là le record de la littérature cinq fois supérieur aux carbones fluorés commerciaux. Depuis il y a quelques études de la littérature qui montrent des valeurs plus élevées mais certaines de ces études sont discutables. Donc la fluoration spatialement contrôlée et la sous-fluoration permet d'améliorer la densité de puissance et pour aller plus loin sur ce concept-là on a changé d'agent fluorant et changé de mode de fluoration en partant sur une fluoration contrôlée avec un autre agent fluorant que XEF2 le tétrafluorure de terbium qui se décompose thermiquement entre 400 degrés et 500 degrés pour former TBF3 et du fluor atomique. Ce fluor atomique a des propriétés de diffusion et de réactivité dans la matrice carbonée qui sont très différentes du fluor moléculaire si bien qu'on obtient des répartitions de zones fluorées et non-fluorées qui sont complètement différentes. Alors bien sûr dans ces deux images de microscopie électronique à transmission je compare à même taux de fluoration et vous voyez que par le fluor moléculaire les zones fluorées elles sont facilement repérables sur ces images de microscopie électronique à transmission par des feuillets un petit peu déformés du fait du changement d'hybridation des atomes de carbone de SP2 à SP3. Les zones fluorées sont là les zones non-fluorées sont ici et vous voyez que les zones fluorées sont bien mieux réparties dans la matrice carbonée en utilisant ce qu'on a appelé nous la fluoration contrôlée avec les agents fluorants. Et ça c'est bénéfique pour les propriétés électrochimiques on arrive à ce cas là où on a une bonne répartition des zones conductrices non-fluorées dans la matrice active électrochimiquement et donc les flux électroniques sont optimisés et le meilleur cas qu'on ait obtenu c'est ce cas là que l'on repère sur cette courbe galvanostatique avec la capacité la plus élevée ça va être le cas où on va utiliser un mode spécifique de fluoration on revient au fluor moléculaire mais en mode statique où on va avoir des temps d'homogénéisation avec une quantité de données dans le réacteur et vous voyez également sur ces images là que la répartition des zones fluorées et non-fluorées est bien plus homogène et on a quelque chose d'optimisé avec une densité d'énergie qui sera améliorée dans ce cas là j'en viens à la possibilité de contrôler aussi la répartition et de faire coexister l'oxygène et le fluor donc deux exemples de matrices carbonées et de matrices inorganiques de type oxyde de manganèse donc respectivement Maïmona Toumar et Sébastien De Wint et donc là je me déplace sur le curseur sur le contrôle de l'oxygène on va commencer par les matériaux carbonés donc ces graphites oxy-fluorées donc ça c'était un travail réalisé avec la société SAFT qui a toujours un marché très important sur les primaires et notamment des primaires de haute performance pour le spatial ou pour des applications de haute valeur ajoutée et dans ce cas là ce qu'on cherchait à voir c'est des graphites oxy-fluorées avec une répartition homogène de l'oxygène et du fluor donc deux stratégies dans ce cas là soit on part du graphite oxydé par des méthodes conventionnelles la méthode de MERS par exemple et on vient réaliser la fluoration en partant de pour réaliser l'oxydation si vous vous souvenez la liaison CF est extrêmement stable tellement stable qu'elle n'est pas sensible à l'oxydation dans les conditions standards d'oxydation du graphite donc on est obligé d'utiliser une autre stratégie qui va être une stratégie d'utiliser des graphites sous-fluorées pour laisser volontairement des carbones hybridés SP2 qui seront sensibles à l'oxydation et on a obtenu comme ça une série de composés qui peuvent être monophasés bifasés ou même triphasés on a une plusieurs phases possibles fluorées oxy-fluorées ou oxydées et la surprise de cette étude était aussi d'obtenir des composés dans lesquels l'oxydation était tellement concentrée sur la zone non-fluorée qu'on a obtenu une décomposition par oxydation et un carbone défectueux un carbone fluoré défectueux qui n'est pas dénué d'intérêt comme vous allez voir donc ce schéma résume un petit peu notre stratégie partant du graphite l'affluoration l'oxydation et à ce moment là on décline après l'affluoration une oxydation ou après oxydation une fluoration et je retiens simplement un matériau c'est celui qui a été d'abord fluoré sous-fluoré et ensuite oxydé dans des conditions douces I pour ice c'est des conditions d'oxydation douce en bain en solution salée dans la glace tout simplement et là notre stratégie prend toute sa signification ce que l'on voulait c'était d'avoir un potentiel élevé lié à la liaison CF c'est la partie fluorée ici en bleu et la partie capacitive qui était amenée par la présence d'oxygène donc on a l'ensemble des deux et la capacité était très élevée donc la densité d'énergie très élevée la surprise a été sur lorsqu'on a regardé l'oxydation des matériaux des graphites sous-fluoré dans certains cas on a quantifié les différents groupements oxygénés les époxys les hydroxyls et les acides carboxyliques par RMN du carbone 13 et fluor 19 et dans certains cas on se retrouvait avec très peu ou pas du tout de ces groupements oxygénés si bien qu'on est là dans les conditions où toute la force de l'oxydation s'est concentrée sur des parties de carbone sp2 divisé donc très réactives et on est venu décomposer et quand on regarde quelles vont être les courbes galvanostatiques le meilleur résultat en termes de capacité dans toute la série ça a été ce sous-fluoré avec une composition initiale CF06 dans lequel on est venu créer tout un tas de défauts de zones de réactivité préférentielle pour les processus électrochimiques et la capacité a été augmentée de manière significative pour prendre également un exemple de composés inorganiques dans le cadre d'un travail ça c'est la thèse de Sébastien dans le cadre d'un travail avec la société Umicor il s'intéresse à des matériaux d'oxyde de type matériaux désordonnés de type roxolt désordonnés ça c'est des données issues de calcul qui montrent que ces matériaux notés DRX sont des matériaux qui peuvent présenter potentiellement des capacités très élevées et effectivement les études expérimentales les études électrochimiques montrent que la capacité est élevée malheureusement elle s'effondre assez rapidement au cours du cyclage et ça c'est lié au fait que les processus électrochimiques à haut potentiel affectent la matrice anionique et ça a été mesuré de manière très élégante par évaluation des gaz formés pendant le processus électrochimique et dans le cas du DRX seulement oxydé on a un dégagement très important qui est lié à ce phénomène électrochimique quand la solution ça peut être de venir réaliser un dopage par le fluor et vous voyez que là les quantités de gaz émises sont beaucoup plus faibles donc pour réaliser ça la méthode classique c'est une méthode céramique une calcination à haute température typiquement ici 1000 degrés Celsius pour avoir ce composé là et les précurseurs qui sont généralement utilisés sont pour amener le fluor ce sont des précurseurs de type fluorure de lithium et la demande du micor au laboratoire c'était de considérer des précurseurs différents de LIF en particulier des oxyfluorures de manganèse donc Sébastien s'est intéressé à cette fluration d'oxyfluorure de manganèse je vais présenter uniquement l'exemple de MNO donc ce qu'il a reproduit dans un premier temps c'est la fluration classique pour obtenir le fluorure MNF3 mais il a considéré aussi une sous-stexiométrie en fluor en se plaçant à 400 degrés Celsius et progressivement quand on diminue la quantité de fluor quand on regarde la diffraction X on a ces phénomènes d'amorphisation dont je vous parlais tout à l'heure et pour cette phase avec un rapport fluor sur manganèse de 0,7 les coupes en EDX ont montré qu'on avait une répartition qui était homogène entre oxygène et fluor et ça ça s'est traduit directement ça a été prouvé par les spectres EDX que c'était bien une présence de fluor bien répartie avec l'oxygène donc dans un premier temps il s'agissait de faire une exploration discrète du domaine du domaine de température et de stoichiométrie et Sébastien a amené une approche nouvelle qui est une exploration continue pour ça il s'agit de regarder quelles sont les évolutions de la pression en fonction du temps et de la température donc des courbes pression-température en fonction du temps après l'injection à froid du fluor la chauffe est réalisée jusqu'à 400 degrés dans un premier temps le gaz suit la loi des gaz parfaits on a une variation linéaire mais quand la réaction commence on a une consommation de fluor moléculaire et on peut suivre cette baisse de la pression en fluor ça nous définit une température de réaction et sur le MNO Sébastien a mis en évidence trois températures différentes avec trois mécanismes différents et donc il s'est placé dans un deuxième temps un petit peu en dessous de la première température un petit peu au-dessus ces températures étant 105 280 et 400 degrés Celsius un petit peu en dessous un petit peu au-dessus sur les trois températures et là toute la batterie de caractérisation non seulement la diffraction X mais également la résonance paraménétique électronique pour quantifier les différentes phases ont mis en évidence que ici à 140 degrés Celsius vous voyez le le diffractogramme est complètement plat on a amorphisé et ça c'est souvent le cas quand on va substituer l'oxygène par le fluor donc en regardant par résonance paramétrique électronique et toujours par ces coupes en microscopie électronique en balayage en regardant les spectres EDX on voit à nouveau qu'on a une répartition très homogène lorsqu'on va à la seconde température on va avoir une conversion en fluorure c'est à dire que là on va expulser l'oxygène de la matrice et O2 va être formé dans le réacteur et au final la dernière température avec une baisse assez faible de la pression à l'intérieur du réacteur semble liée à la formation de tétrafleurure de manganèse qui se sublime et qui amène un changement de la concentration donc ce que j'ai essayé de vous montrer durant tout cet exposé c'est comment on peut avec une réaction extrêmement difficile à contrôler par une méthodologie adaptée en choisissant l'agent fluorant en choisissant les conditions de limiter la fluoration à l'extrême surface du matériau électrochimiquement actif de manière à modifier les interactions avec l'électrolyte ou alors de travailler dans le volume et d'obtenir un fluorure lorsque le fluor moléculaire trouve ses limites en termes de limitation de sa réactivité par dilution et par toutes les techniques qu'on peut utiliser et bien on a recours à la fluoration contrôlée et de remplacer le fluor moléculaire F2 par du fluor atomique par ces deux agents fluorants qui nous permettent de travailler dans des domaines de température qui sont qui sont différentes et actuellement un projet AINER est en cours toujours avec l'institut Charles Gerhardt et l'IPREM avec la société SAFT également pour utiliser un autre agent fluorant que sont les polymères fluorés qui par des compositions thermiques amènent certains radicaux fluorés ces polymères peuvent être le polythétrafluoroéthylène ou le CITOP nous disposons aussi au laboratoire d'enceintes plasma qui permettent maintenant de travailler avec des espèces fluorées donc ce que l'on dispose actuellement au laboratoire ça va être des gaz de type CF4 C2F5H qui permettent dans le plasma de former à nouveau des radicaux très réactifs pour venir traiter l'extrême surface de l'ordre de grandeur de quelques nanomètres de nos matériaux ça c'est la thèse d'Umaima Atim et on travaille toujours sur les primaires les matériaux cathodiques de batteries primaires au lithium et une autre façon de changer l'interface c'est de considérer des hybrides dans lesquels le carbone fluoré est l'espèce majoritaire électrochimiquement active mais on va venir le recouvrir d'un oxyde de manganèse MNO2 et ça change complètement les propriétés électrochimiques aux interfaces et les propriétés sont nettement améliorées c'est la thèse de Louise Doga et ça c'est réalisé en collaboration avec le CNES et la SAFTA j'ai un petit peu de temps Jean-Marie juste 30 secondes juste pour un sujet qui me tient à coeur je vous ai dit et je vous ai montré que dans le cas des matériaux graphitisés il fallait travailler à haute température sous F2 à des températures supérieures à 350 degrés Celsius jusqu'à 600 degrés Celsius pour avoir suffisamment de réactivité pour réagir sur les matériaux de type graphite une autre stratégie c'est d'utiliser des atmosphères catalytiques où on va renforcer la réactivité du fluor avec un mélange catalytique gazeux où on va amener dans l'atmosphère du HF et un fluorure inorganique volatil de type IF5 BF3 et là la fluoration du graphite peut être réalisée à température ambiante mais dans ce cas là comme la température de réaction est basse on affaiblit la liaison covalente et ça nous permet d'obtenir des potentiels de réduction électrochimique qui sont très élevés par rapport au graphite fluoré covalent et on peut ajuster la force de liaison en faisant un traitement un post-traitement de fluoration ici typiquement 450 donc plus la liaison CF est forte plus on va décaler en potentiel de décharge alors dans le cadre du d'un projet académique à 20-25 on s'est intéressé c'est la thèse de Marie Collin à la réversibilité du processus électrochimique je vous ai dit tout à l'heure que c'était complètement irréversible du fait de la stabilité de LIF c'est pas tout à fait vrai et donc si on regarde avec un électrolyte liquide conventionnel on a effectivement aucune réversibilité on a effectivement aucune réversibilité ici en oxydation par contre si on choisit de travailler avec un électrolyte polymère ici type polyoxyde d'éthylène avec un sel LITFSI vous voyez qu'après la première décharge on a ces phénomènes de réversibilité avec des vagues de réduction associées à des vagues d'oxydation on a obtenu la réversibilité sur ces matériaux-là avec une faible polarisation entre les processus de réduction et d'oxydation contrairement à tout ce qui avait été montré dans la littérature donc on a cherché à comprendre les mécanismes de réversibilité notamment par RMN du fluor 19 et du lithium 7 et on a mis en évidence que d'une part on avait bien rupture des liaisons CF semi-covalentes qui diminuent très fortement en quantité et le LIF qui est formé il évolue en fonction de la réduction ou de l'oxydation en fonction du cyclage donc le LIF est impliqué dans les phénomènes électrochimiques de réversibilité donc on avait deux possibilités de réduction avec intercalation d'espèces litiers ou d'oxydation avec intercalation d'ions-fluorures et c'est la résonance paraméritique électronique qui nous a permis de trancher après la première décharge du graphite fleuré on a un nouveau matériau qui est plutôt désorganisé et recouvert de LIF ce LIF sert de sources d'ions-fluorures qui sont intercalées et désintercalées de manière réversible dans ce composé là il me reste j'ai fini il me reste à remercier mes collaborateurs on va dire mes collaborateurs historiques Nicolas Baptiste et Katia Guérin permanent au laboratoire également tous les thésards que j'ai mentionnés Yasser Ahmad Louis Doga Marie Collin Sébastien De Wint Maïmona Toumar également Weizhang les collaborateurs aussi à l'extérieur avec lesquels on a beaucoup travaillé ces derniers temps de l'Institut Charles Gerhardt et de l'IPREM à Pau je vous remercie pour votre attention applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada